Musique 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 Eh bien yo tout le monde c'est Atec j'espère que vous allez bien Je viens cette fois pour un tuto pour comment caster tous les appareils Youtube tout ça sur l'ordinateur sur la chromecast parce que c'est pas faisable de base sur chrome il c'est faisable que sur chrome pas sur modus à firefox ou opéra ou des trucs comme ça c'est que sur chrome parce que sur la chrome c'est google et la chromecast c'est google aussi et bah genre c'est la petite application que vous trouvez sur le chrome webstore juste en écrivant chromecast voilà et alors ça peut dire actualiser oh ma foi donc voilà on la voit ici l'application on fait ajouter à chrome et pendant qu'elle s'installe on va aller sur le site qui montre toutes les applications qui sont compatibles genre mycanal Netflix enfin là on voit Netflix c'est compatible avec google mais pas mycanal et là vous verrez toutes les applications qui sont compatibles mais quand il y a le petit look google bah ça veut dire que c'est compatible aussi avec avec le google googlecast voilà depuis le depuis chrome on voit que deezer c'est faisable slide et par exemple mycanal et OCS ne sont pas compatibles avec googlecast je me trouve avec chromecast ah une erreur serveur bon bah je pense qu'on va juste se laisser là je vais juste vous revoir d'ici que l'erreur serveur est terminée je sais pas pourquoi on va juste réessayer bon je vous revois dès que le problème est résoud et bien me revoilà c'est bon en fait là j'ai relancé juste chrome et puis ça s'est réparé bon je le disais sur le site que je vous mettrai aussi le lien des deux des deux trucs vous pourrez voir par exemple si vous avez je sais pas RedBullTV bah voilà ça fonctionne Vivo ça fonctionne mais certaines applications dans Snow bah ça fonctionne pas mais bon je pense qu'il y en a beaucoup qui fonctionne déjà plus c'est quoi voilà vous voyez qu'il y en a quand même assez pas mal genre là il dit que youtube fonctionne je clique sur youtube et là bah je peux regarder une de mes vidéos sur googlecast bon on va sur bah une des vidéos que mon ami social a fait on va faire crack city skyline hop je vais te mettre pause là bah il y a le petit logo je vais faire regarder sur le téléviseur ah oui ça c'est parce que la première fois qu'il vous demande si vous voulez avoir authentiquement plus clair c'est les données privées des trucs comme ça quoi on va recliquer là il faut choisissez le chromecast si vous en avez plusieurs j'en ai qu'une moi ça s'appelle chromecast là bah ça se lance genre je vais mettre le son un peu fort pour que vous entendiez vous entendiez plutôt je crois voilà voilà c'est fait voilà genre ça fait quand même un bon son après c'est en fonction des télé comme oui c'est en fonction des télé et des connexions parce que genre je crois que quand j'avais une mauvaise connexion le son était un peu mauvais après c'est à régler ici là vous pourrez régler la qualité bah moi je suis toujours en supérieur après voilà si vous avez pas une bonne connexion vous mettez l'élevé au standard et ici par exemple si vous n'avez pas l'application googlecast ou pas de téléphone genre sous la main et vous avez une chromecast qui n'est pas encore configuré bah vous pouvez configurer depuis votre ordinateur avec configurer un nouvel appareil cast et là vous pouvez aussi le gérer genre le renommer ou le changer de connexion je crois ici là vous choisissez l'appareil bon ici vous avez aussi des cases noires parce qu'il y a un peu des IP et tout ça un peu des trucs privés mais par exemple là où il y a le réseau Wi-Fi vous pouvez enlever le réseau la renommer mettre l'heure si vous préférez en 12h ou en 24h ça c'est en fonction le fuseau horaire et plusieurs autres trucs par exemple là la relancer la rétablir ou les licences là bon là il y aura des cases noires c'est les IP bon mais il y a l'adresse MAC les adresses IP un peu compliqué je pense c'est pas vraiment intéressant je pense pour la googlecast et voilà vous avez tout je pense que c'est tout pour cette vidéo voilà c'est un peu chiant je trouve qu'ils mettent pas ça nativement parce que c'est quand même implémenté déjà dans le téléphone si vous n'avez pas de Chromecast si vous n'avez pas l'application Chromecast sur le téléphone et je comprends pas pourquoi c'est pas implémenté mais bon c'était tout pour cette vidéo j'espère que ce tuto vous aidera pour tous ceux qui ont la Chromecast tous ceux qui l'ont pas bah je comprends pas pourquoi vous avez jusqu'à là c'est sur cette jusqu'à là pour cette vidéo mais bon salut au dessus au dessus au dessus c'est parti